Alors, voilà, je suis né à Vevey, en plein milieu du XXe siècle, en 1950. Mon nom est Jean-François Amiguet, c'est un nom vaudois, et dès mes vingt ans, j'ai tenté de devenir cinéaste dans ce beau pays de veau. Ah bah, écoutez, c'est lié quand même à un certain nombre de déterminismes, je dirais, liés à l'époque. N'oublions pas qu'on est juste après 68. Et la personne la plus importante, je dirais, dans ma vie, et qui a été en existence durant un très très proche ami, un ami très fraternel, ça a été la présence de Freddy Buach. On avait la Cinémathèque Suisse à Lausanne, tous les vendredis soirs. On avait des doubles séances, à 19h et à 21h, où Freddy invitait des amis du monde entier, des Latinos, des Brésiliens, des gens de l'Est, d'Afrique, etc. Et ça a été une de mes universités, je dirais. Et c'est ce qui m'a donné envie, il y a vingt ans, de faire mon premier film. C'était un court-métrage, voilà. Oui, j'ai toujours raconté des histoires. D'abord parce que j'étais un garçon extraordinairement peureux, qui se liait très très difficilement à l'école enfantine, dans les premières années d'école primaire. Et j'ai compris que pour exister, il fallait que je parle, que je raconte des histoires, si possible un peu insensées, parce que c'est ce qui attire l'attention des autres. Donc comme j'étais trouillard, je n'osais pas aller dans la cour de la récréation, ici à Vevey, au Collège du Clos. J'allais me cacher dans les toilettes. Je m'enfermais à clé et j'attendais la fin de la récréation, la sonnerie de la fin de la récréation pour ressortir des toilettes. Et je racontais à mes copains des histoires qu'eux avaient vécues, mais que moi je n'avais pas vécues. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pour moi la seule façon de capter leur attention. Complètement, évidemment que le cinéma d'auteur qu'on a voulu faire à partir du début des années 70, c'est un cinéma hyper autobiographique. Et en tant que scénariste et réalisateur, moi en tout cas, je me suis toujours projeté dans mes personnages. Mais lorsque je raconte l'histoire de François, par exemple, dans La Moridienne, je ne suis pas seulement ce personnage-là, je suis aussi les autres mecs, je suis aussi les filles qui sont autour de lui. J'essaye de me démultiplier et d'aimer autant que faire se peut tous les personnages présentés dans la fiction. C'est ça le but, finalement. Il faut les aimer, il faut les défendre, il faut leur donner un œuf arrongé pour que le spectateur puisse les appréhender, puisse lui aussi, à son tour, les aimer. Ouh là là, il y a mille choses que j'aimerais encore dire. J'aimerais notamment dire à quel point je trouve qu'aujourd'hui, le monde est devenu assez merdique, dans le fond. Je n'aime pas le monde tel qu'il est devenu. Je trouve que dans ce monde-là, les imposteurs sont rois, qu'ils nagent comme des poissons dans l'eau, ils se retrouvent véritablement comme des poissons dans l'eau. Et j'aimerais bien arriver à faire une fiction qui dise un peu ma vision du monde aujourd'hui. Si je devais choisir un livre, je choisirais forcément un livre de mon ami Freddy Buach, parce que ce n'est pas de la littérature, mais je reste quand même assez monomaniaque. Donc pour moi, à moins de mille films, c'est difficile de m'en tirer. pour répondre à votre question. J'ai une relation assez satisfaisante, je dirais, avec les chats, qui ont le grand mérite de me comprendre un tout petit peu. Jean-François, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu es en train de travailler sur un film actuellement ? Alors j'en termine deux. L'un qui est quasi terminé, qui est une histoire résolument, entre parenthèses, subjective du cinéma et de la télévision romande. Ça dure 5 heures et 13 minutes. Et là, j'essaye de manière subjective de raconter ce qu'ont été pour moi ces 60 dernières années, au niveau notamment du cinéma, du cinéma roman, en partant d'Henri Brand, en partant de quand nous étions petits enfants, pour arriver à aujourd'hui. Et j'avais besoin, à 70 ans, tout à coup, de faire une sorte de bilan, pour essayer de comprendre ce qu'on avait vécu, pour voir si ce cinéma roman avait un sens, pour voir les différences entre hier et aujourd'hui. Ça, c'est le projet qui est en train de se terminer. Et l'autre projet qui renvoie, alors là c'est tout à fait étonnant, à Vevey, c'est Old Boys, un long métrage de fiction, qui a été fait avec très 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 peu d'argent, 80 000 francs suisses, dans un bistrot où deux vieux footballeurs racontent, se racontent des histoires après l'enterrement d'un copain à eux beaucoup plus jeune. Et il lorgne la jeune serveuse qui vient de temps en temps leur demander s'ils veulent boire quelque chose. Il la regarde en se demandant, en fonction de son déhanchement, en fonction de son âge, si l'un des deux, Pépère, ne pourrait pas être son père. Voilà. Donc ces deux films devraient sortir au printemps prochain, et j'en écris là un troisième qui s'appelle L'homme qui racontait des histoires.